Bonsoir à toutes et à tous. Du 12 janvier au 13 février, notre séance club a rendu hommage à une cinéaste française disparue il y a bientôt 5 ans, Agnès Varda. Chaque semaine, dans le cadre de cette rétrospective, vous avez pu découvrir ou redécouvrir des films de cette réalisatrice inclassable qui a navigué toute sa vie de la fiction au documentaire. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Les glaneurs et la glaneuse, un film sorti en l'an 2000. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler de la fin de sa carrière artistique et de sa vie. En 1999, Agnès Varda avait passé 70 ans mais n'avait pas du tout l'intention de s'arrêter de faire du cinéma. Ce n'était pas son genre de s'asseoir à sa table devant une feuille blanche en se demandant quel allait être le sujet de son prochain film. Elle avait toujours une idée en réserve. Et quand elle n'en avait pas, elle laissait son meilleur assistant, le hasard, lui en trouver. C'est ce qui est donc arrivé en 1999, alors qu'elle était en train de boire un café à une terrasse boulevard Edgar Quinet, dans le 14e arrondissement de Paris, non loin de la gare Montparnasse. C'était un jour de marché, les commerçantes et commerçants étaient en train de ranger leurs étals, et c'est alors qu'elle remarqua des gens qui ramassaient de la nourriture dans des poubelles. Une pensée lui vint et se mit à tourner en boucle dans sa tête. Il ramasse ce que nous jetons. Ce à quoi elle avait rajouté, c'est bien joli d'avoir une idée, mais à un moment, il faut de l'argent. Elle se rendit donc à Canal+, pour vendre son projet. Mais les responsables de la branche documentaire semblaient peu réceptifs. Elle décrocha tout de même un rendez-vous avec le patron de la chaîne d'alors, Alain de Greff, deux semaines plus tard. Entre temps, elle continua à travailler sur le film, et trouva ses fameuses patates en forme de cœur. Elle eut alors une idée géniale. Elle se rendit au rendez-vous avec Alain de Greff, et lui offrit une patate en forme de cœur, en lui disant « Cette patate et moi, on voudrait faire un film ». Légende ou réalité, c'est en tout cas comme ça que Agnès Varda disait avoir obtenu de Canal+, le financement de son documentaire « Les glaneurs et la glaneuse ». Ce film, que vous allez voir dans quelques minutes, il est à la fois dans la continuité du travail d'Agnès Varda, un petit peu comme si Antoine Illoy rencontrait d'Aguéré au type, mais constitue également un nouveau départ. Sur la forme, l'innovation du film, c'est l'utilisation de caméras vidéo, un petit peu comme la Sony PD100, une technologie qui paraît aujourd'hui obsolète, mais qui à l'époque avait constitué un véritable bouleversement dans la façon de travailler d'Agnès Varda. Avec ses caméras, à peine plus grosses que des appareils photos, elle pouvait partir seule, interroger des gens, qui étaient en plus moins intimidés qu'avec une grosse caméra. L'avantage de la solitude et de cette machine moins intimidante ont permis à Agnès Varda de faire s'exprimer des gens peu habitués à parler devant une caméra. Le titre du film, les glaneurs et la glaneuse, a de quoi intriguer. En anglais, il est un peu plus explicite, the glaneurs and I. On comprend alors tout de suite que la glaneuse, c'est Agnès Varda. Ce qu'elle glane, ce ne sont pas seulement des patates en forme de cœur, ce sont aussi et surtout des images, des témoignages de celles et ceux qui glanent, les glaneuses et les glaneurs. A l'origine, elle et ils récupèrent essentiellement de la nourriture. Mais Agnès Varda les montre aussi ramasser toutes sortes d'objets. Si cette pratique semble aujourd'hui presque à la mode, que ce soit pour des vêtements, pour des meubles ou pour de l'électroménager, elle était considérée comme très marginale en l'an 2000. Dans les dernières années de sa vie, Agnès Varda a reçu, grâce à sa longue carrière, plusieurs récompenses honorifiques, dont une palme d'honneur à Cannes en 2015 et un Oscar d'honneur à Los Angeles en 2018. Elle a continué à faire des films jusqu'à la fin de sa vie, comme en 2017, deux ans avant sa mort, quand elle co-réalisa Visage Village, un road movie documentaire en France, à bord d'un camion en forme d'appareil photo, pour aller réaliser des installations, dont le photographe JR, son co-réalisateur, a l'habitude, des collages de photos agrandis sur des bâtiments. Le film semble comporter un échantillon de tout ce qui a fait l'univers d'Agnès Varda. Il y a de la photographie, des installations artistiques, des vrais gens, des plages, Paris et des femmes. Le 29 mars 2019, à peine quelques semaines après avoir présenté à Berlin Varda par Agnès, un documentaire qui revenait sur sa carrière et sa vie, Agnès Varda s'est éteinte dans sa maison de la rue Daguerre. En 65 ans de carrière, elle s'est donc intéressée à celles et ceux que l'on ne voit pas, en faisant des films à la fois très simples, mais terriblement exigeants. Vous en savez désormais un peu plus sur la fin de la carrière et de la vie d'Agnès Varda, et je vous laisse découvrir ou redécouvrir les glaneurs et la glaneuse tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarla. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt au cinéma ! Sous-titrage Société Radio-Canada